La chirurgie de district La chirurgie de district, c'est une chirurgie qui est réalisée dans des milieux à moyen limité. Le patient en soi, qui est l'objectif même, la base de cette intervention, maintenant il sait recevoir les soins tout près de chez lui, dans son environnement. Et ça diminue ainsi le fait de se rendre à plusieurs kilomètres et les coûts par rapport aux soins. La chirurgie de district, c'est la chirurgie de district. Actuellement, si on compare avec la période d'avant, il n'y a pas beaucoup de cas qui attendent l'opération parce qu'on essaie de programmer les interventions régulièrement. Par exemple ici, j'ai trois cas pour le moment qui attendent. Et je sais que cette semaine, ils vont être opérés et on entend les autres qui viennent. Dans ce volet de la formation, nous avons pu former 25 hôpitaux de district. Et pour notre construction Mémissa, il y avait quatre hôpitaux qui ont été concernés par cette formation, dont l'hôpital de Mouinga, l'hôpital de Guitérani, l'hôpital de Boubansa et l'hôpital de Bouhiga. Dans ces quatre hôpitaux, on a pu former 12 prestataires, donc trois par hôpital, dont un médecin généraliste de la compétence chirurgicale, un infirmier du bloc opératoire, qui est une thématique qui n'était pas développée au Burundi. Maintenant, nous avons ces infirmiers du bloc opératoire et aussi un technicien anesthésiste. On a commencé par la formation théorique qui a pris un mois, c'était en Gozi. Et puis, on a continué après la formation théorique avec la formation pratique qui a duré six mois ici à l'hôpital du district de Mouinga. Il y a deux domaines gynéco-obstétriques, il y a deux domaines d'irologie et avec la chirurgie de base. Dans le cadre de cette intervention, nous avons réalisé des réhabilitations dans les quatre hôpitaux concernés par cette formation de chirurgie de base. L'idée, c'était d'améliorer les circuits du patient et les circuits du matériel au niveau du bloc opératoire. Notre hôpital disposait seulement des blocs opératoires et il nous a aidé à construire un troisième bloc, qui est celui-ci et qui est bien équipé par les appareils que vous voyez. Et on nous a donné certains équipements, notamment un appareil d'anesthésie et un concentrateur d'oxygène. Aussi, une boîte de fixateur externe et une boîte pour la partone. En dehors du bloc opératoire, le bloc concession nous a donné un appareil de radiographie qui nous aide du côté diagnostique. Nous avons fait la formation sur des techniciens de maintenance, sur la maintenance préventive de ces équipements. Ils ont reçu 12 modules sur la maintenance des équipements préventifs. Parce qu'on a remarqué qu'une fois qu'on donne des équipements, après ils tombent en panne rapidement. Nous avions donc tous les équipements préventifs, ils ont riçu une maintenance préventive de ces équipements. Nous étions avec une épée de plus dealıures sur la maintenance préventive. Nous avons reçu des technologies et du développement de la maintenance préventif. Nous avons réçu un produit de la maintenance préventive la maintenance préventive. Sous-titrage ST' 501